Les accidents de travail sont en constante baisse au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le reste du Québec. En 2006, on en comptait plus de 4 600. En 2015, le nombre au Saguenay-Lac-Saint-Jean avait connu un recul de près de 1 500 cas. Pour nous en parler, je reçois la porte-parole régionale de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, Soane Thibault. Bonjour, Mme Thibault. Bonjour. Donc, Mme Thibault, dans les 10 premiers mois de 2016, est-ce qu'on peut dire qu'on s'enligne vers la même chose que 2015? Malheureusement, non. On n'a pas encore les statistiques matures pour parler de l'année 2016. En plus, elle n'est pas terminée, mais les statistiques 2016 vont être disponibles seulement au printemps 2017. Mais d'ores et déjà, on sait qu'il y a eu beaucoup d'accidents de travail mortels au Québec cette année. Déjà en juillet, un de nos coordonnateurs aux enquêtes faisait un appel à la prudence sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y avait eu beaucoup d'accidents en début d'année. Donc, d'être vigilant dans les milieux de travail. Donc, ça augure pour une année difficile en matière de décès au travail. Donc, quel est le rôle de la Commission dans les accidents de travail? En fait, la CNESST, pour le volet santé-sécurité du travail, nous, on a à offrir du soutien aux milieux de travail pour qu'on puisse faire des milieux de travail des milieux sains et sécuritaires. On est là pour s'assurer que les milieux de travail vont respecter les exigences réglementaires en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Et pour ça, on utilise différentes façons d'intervenir dans les milieux de travail. Il y a évidemment une façon plus informative par des publicités, des publicités campagnes sociétales ou publicités sectorielles, par exemple, qui portent uniquement sur la construction ou uniquement sur la forêt, par exemple. Alors, on produit beaucoup, beaucoup de documentation, des vidéos, des affiches, de l'information pour les milieux de travail. Et ça, c'est notre rôle, d'informer les milieux de travail sur les risques spécifiques dans leur milieu et comment faire pour contrôler, mais d'abord pour éliminer à la source les risques. Et c'est ça l'objectif fondamental de la loi sur la santé et la sécurité du travail, c'est d'éliminer les risques à la source. Et évidemment, au-delà de donner de l'information, on va aussi faire des interventions dans les milieux de travail. On a des inspecteurs à la CNESST, volets santé-sécurité du travail, qui vont visiter les lieux de travail ponctuellement. Et quand ils vont faire l'inspection, bien, s'ils voient des choses à corriger, bien, ils vont donner des dérogations aux entreprises pour corriger les éléments qui peuvent apporter des risques à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Donc, quelles sont les organisations avec lesquelles vous travaillez? Bien, évidemment, si on peut dire que depuis dix ans, les accidents du travail sont en baisse constante, c'est un effort concerté de plusieurs partenaires qui agissent de façon différente, avec différentes clientèles et pour différents motifs dans les milieux de travail. Alors, on a, par exemple, l'Institut de recherche en santé et sécurité Robert Sauvé. Ça, c'est un partenaire important pour la CNESST. C'est l'organisme au Québec qui fait les recherches scientifiques pour développer les connaissances en santé et sécurité. Par exemple, les nouvelles approches, les nouveaux défis, les nouveaux risques, par exemple, les nanoparticules dans l'infiniment petit. Des fois, on utilise des substances dans les milieux de travail. On ne sait pas encore l'effet de ces substances sur les travailleurs. Donc, eux, par exemple, on pourrait faire des recherches de ce type-là. Et ça, c'est un des partenaires. Mais évidemment, on a le réseau de la santé du Québec par les services de santé au travail qui offrent le soutien pour les programmes de santé dans les entreprises. Donc, eux vont s'assurer de faire des interventions pour mesurer parfois la qualité de l'air, le plomb, les matériaux utilisés, l'émanation de gaz. Alors, ils vont faire des interventions comme ça plus au niveau de la santé, puisque eux, ce sont des spécialistes pour faire de telles mesures puis pouvoir dire aux entreprises, bien, voici, par exemple, chez vous, vous avez tel contaminant présent. Voici comment faire pour contrer les effets du contaminant. Ça, c'est un autre partenaire. On a les syndicats. On a, en fait, partenaires. Et on a aussi les associations sectorielles paritaires qui sont un peu méconnues, mais qui sont 11 au Québec. Et elles, ces organismes-là, elles offrent des services un peu similaires à la CNA-SST d'information, formation, faire des services de programmes de prévention dans les entreprises. Mais elles, elles sont par secteur. Nous, la CNA-SST, on couvre tous les secteurs d'activité. Forêt, mine, construction, on couvre tout. Alors que les associations sectorielles, elles, elles vont œuvrer dans des milieux spécifiques. Par exemple, il va y avoir une association sectorielle construction, mine. Il va y avoir une association sectorielle imprimerie. Alors, vous voyez, les différents secteurs très à risque peuvent bénéficier de services sur mesure pour leur secteur d'activité. Quels sont les services de soutien offerts par la CNA-SST? Les services de soutien, par notre service de prévention-inspection, évidemment, les entreprises qui ont des problèmes, des défis, peuvent nous appeler pour faire, pour avoir des conseils, pour avoir des recherches d'information. On a, entre autres, oui, les services de prévention-inspection par nos inspecteurs, mais on a aussi toute une banque de connaissances informatisées. Donc, on a un répertoire toxicologique, par exemple. Les entreprises qui ont affaire avec certaines substances peuvent appeler ou contacter par Internet le répertoire toxicologique pour avoir des informations sur des produits spécifiques. On a aussi un centre de documentation où les entreprises peuvent obtenir tout ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les productions que nous offrons pour eux, tant vidéo, des recueils, des guides, des dépliants, des affiches. Alors, à ce moment-là, on envoie ça dans les entreprises. C'est gratuit. Les entreprises peuvent faire appel à nos services de documentation. Donc, quels sont les impacts pour les campagnes de sensibilisation? En fait, au-delà de toute la prévention qu'on fait avec nos partenaires, on va aussi en campagne sociétale, à la télévision, radio, web. Et ces campagnes-là, vraiment, ce qu'on vise à faire, c'est de responsabiliser les milieux de travail, mais aussi d'aller chercher tous les gens autour des travailleurs, les conjoints, les enfants, les amis. Quand on connaît un accident de travail, ça fait plusieurs victimes. Au-delà du travailleur, ça fait tous les gens qui l'entourent. Donc, c'est une responsabilité partagée. Merci beaucoup, Mme Thibault. Ça fait plaisir. Donc, je m'entraînais avec la porte-parole de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, Soin Thibault. Mesdames et messieurs, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada